Goutemorgen, allez-y, n'hésitez pas aujourd'hui à l'éloïne, le chame de Richard Aaron, bien fortuna mazal, ainsi que de la refouette, chanalea, bad-gitte al-devorah, s'arabat nechama, e'effat, bad-s'arabat och chachol israeli, si vous êtes, vous aussi, dizien, rouges et n'hésitez pas à contacter 5 minutes d'éternel. Nous étions messechats chakalim, par exemple, mishnazayna, chokal, al yédei Ani, al yédei Shkhenu, al yédei Ben-Iro, patour, veimilvam, chayav. On continue à parler dans notre mishna du kalbon, je rappelle la notion, c'est une petite commission qu'on avait l'objet de laisser lorsqu'on voulait faire de la monnaie. On prenait une grosse pièce, un sela, et on partait chez le changeur. Si je voulais obtenir deux demi-sela, donc deux marhatsits à shekel, c'est en fait ce que les gens appelaient shekelim, petite finesse, peut-être une petite parenthèse, je vous l'explique très rapidement. Il y a un problème dans les terminologies de la mishna qu'on étudie, c'est pas shekelim, c'est que ce qu'on appelle le marhatsits à shekel, donc un demi-shekel, c'est ce que la mishna l'appelle un shekel. C'est-à-dire à force d'avoir une pièce qui s'appelle un demi-shekel, un demi-shekel, un demi-shekel, les gens se sont mis à appeler cette pièce le shekel. Tandis que le vrai shekel, quand je te dis le demi-shekel, la grosse pièce s'appelle un sela. D'accord ? Donc quand vous voyez un sela, ça fait deux shekels, ça pourrait être traduit par, en la chône de Torah, le shekel, il fait deux fois deux demi-shekels. D'accord ? C'est pas grave, on s'y fait avec le temps, mais c'est un peu dérangeant. Je reprends maintenant le cours de ma mishna. À l'époque, lorsque je prenais un sela pour obtenir deux demi-shekels, je partais chez le changeur, et je devais lui laisser une commission. D'accord ? Parce que, bien, son boulot, c'est de faire de la monnaie, et donc, oui, il prend une petite commission. On verra à la fin d'un mishna, exactement, c'est pas la quantité de cette commission. Du coup, si je veux contourner le changeur et partir directement au beta-mygdash et payer ma cotisation du makhazita shekel en donnant une pièce inadaptée et impropre, qui n'est pas le vrai makhazita shekel, en payant autre chose, il n'y a pas de raison que le higdash ne va pas me prendre cette commission. D'abord, parce que pourquoi pas ? Et deuxièmement, parce que réellement, si le higdash, il risque un jour de perdre à cause de moi, il n'y a aucune raison qu'il va encaisser une quelconque perte à cause de moi. Donc, je dois payer cette petite commission. Donc, du coup, la grande règle, c'est que si je vais payer le makhazita shekel en donnant une pièce de un sela pour récupérer la moitié, je devrais payer un calbon. Ou même deux calbonnes, c'était la fin de la Mishnah qui me disait, je dois payer la petite taxe. Ou encore, si je vais vouloir partir payer pour moi et pour mon ami, mais lorsque j'avance l'argent, à mon ami, je lui avance l'argent, c'est-à-dire qu'après, il va me le rembourser lui. Il s'avère que maintenant, on est deux personnes distinctes qui apportent leur makhazita shekel et qui ont voulu contourner la petite commission. Il n'y a aucune raison, on devra payer la commission. Si toutefois, je vais en faire cadeau à mon voisin ou à mon ami, aux pauvres, ou peu importe, alors là, on va dire, ah, puisque je suis une personne qui paye et qui ne récupère pas de monnaie, je ne laisse aucune commission, aucun calbonne. D'accord ? Ça, c'est le point essentiel des deux tiers de la Mishnah. Déjà, la première fois, on n'a qu'à la traduire, ça y est, celui qui va payer le makhazita shekel, quand on écrit à shekel, c'est-à-dire qu'il paye le shekel. D'accord ? C'est pas shekel ni qui pèse, ni qui prend, ni shecole, ça veut dire prendre. Là, on parle qu'il paye le shekel. Shekel al-yéde-hani, celui qui va payer le shekel pour un pauvre. C'est-à-dire que je donne un sela pour m'acquitter de mon devoir et en faire cadeau au pauvre. Ou même pas au pauvre. Valé des chrenaux pour mon voisin, Valé des ben-hiroux pour n'importe quelle personne de ma ville que je n'ai pas de mitzvah, de disdakant envers lui. Eh bien, pas tôt, je serai dispensé de payer le calbon. La misha va seulement, Rami, évidemment, de la misha précédente, par Bimir. que puisque j'en fais cadeau, alors quelqu'un qui paye une poche, comment dire, un portefeuille qui paye pour deux personnes, c'est la règle. Un portefeuille qui paye pour deux personnes, s'il donne le sela, il ne devra pas payer la petite commission. C'est important ce que je dis parce qu'on va avoir des situations un peu délicates ensuite. Donc un portefeuille qui paye pour deux personnes. Par contre, Vimilvam, par contre, si je leur prête, donc il s'avère que maintenant, ce n'est plus un portefeuille qui paye, c'est un portefeuille qui a, je paye un domicile et je prête un demi au voisin qui va me le rendre. Donc on est maintenant considéré comme deux personnes distinctes. Même si je donne un seul salaire, on est deux, je devrais payer le calbon. Vimilvam, si je leur prête l'argent, je leur avance l'argent pour le calbon ensuite, eh bien, ils devront me le payer. D'accord ? On a insisté maintenant sur le fait que c'est un portefeuille et là on va avoir une situation originale, je vous introduis d'abord la notion à l'oral, comme ça précése à la plus vite. Il y a deux associés, on va commencer par vous et moi, on s'associe, on fait nos affaires ensemble, on est une caisse commune. Et maintenant, vient le moment de payer le maratite et j'ai qu'elle, on va prendre de la caisse du magasin, on prend un CELA et on le donne au trésorier. Est-ce que ça s'appelle qu'on est une personne ou deux personnes ? Et la réponse, elle est qu'on s'appelle deux personnes, puisqu'on a associé chaque pièce qu'il y a ici, elle est à moitié à moi, à moitié à vous. Du coup, tu vas prendre un CELA, vous êtes deux personnes, on est deux portefeuilles en train de payer un maratite et j'ai qu'elle. On devra, un maratite et j'ai qu'elle en payant avec la pièce qui n'a pas, que la Torah n'a pas, elle dit de payer les salades, il fallait payer normalement un maratite et j'ai qu'elle. Donc, on a imposé du fameux Calbon, de la commission. Par contre, il y a une situation originale où on peut avoir un cadre de deux associés, mais qui ont un statut d'un seul portefeuille. C'est ce qu'on appelle la Tfousatabaït. C'était une notion qu'on a découvert un petit peu dans Bababatra, que Tfousatabaït, ça signifie que il y a eu un père qui est décédé et que les enfants, ils décident de rester associés, à continuer à vivre la maison et la caisse de la maison et à donner à manger à tous les petits frères qui sont là. Imaginez, par exemple, ils étaient quatre frères, il y a les deux grands frères, ils sont déjà grands responsables, mais il y a encore deux petits à la maison, ils disent, pourquoi est-ce qu'on va se partager ? Chacun va faire bon de la part. L'union fait la force. Bien, on maintient la maison, on reste tous les deux, on va travailler, on prend tous les biens du père, il les dépense, il font du business, il gagne de l'argent et tout ça. Regardez. Et ici, apparemment, quatre associés, même. Maintenant, ça se considère comme un seul. On considère que lorsqu'ils sont restés avec la Tfoussata Bayt, avec la même maison, dans la même situation qu'elle était lorsque le père était vivant, même si le père est parti, ça s'appelle que c'est encore quelque part le père qui continue à diriger tout ça, même si c'est eux concrètement qui mettent la main à la pâte. OK ? Notion super importante. Parce que grâce à cette situation, l'original, on va se retrouver avec une situation où on a deux associés et qui ne sont pas en fait deux associés. Ils sont une seule personne. Et c'est un seul portefeuille. Et si c'est un seul portefeuille, il sera dispensé de payer le calbon. Si toutefois, on va payer de cette caisse commune, on va payer pour les deux frères ou pour les quatre frères ou peu importe, eh bien, ils seront dispensés de payer le calbon parce que c'est un portefeuille qui paye pour tous. Inversement proportionnel, la halakhot du ma'aser chenit. Selon le même principe, ça dépend comment on regarde les choses, mais en tout cas, le ma'aser chenit, il y a une halakhot très originale. Le ma'aser chenit, le ma'aser béhémat. Vous savez que lorsqu'on a des nouveaux dans l'année 5781, par exemple, on a reçu dix nouveaux nés, dix moutons qui sont nés dans l'année, il faudra prélever un dixième des moutons. D'accord ? Il faudra prélever un dixième des moutons et on l'a porté en Corban. Il y en a la fa très originale, c'est que deux associés, ils ne devront jamais prélever le ma'aser, des béhémat. Ils seront dispensés. Même s'ils ont eu vingt nouveaux nés, donc ça fait dix-dix, c'est pas vrai, ils n'ont pas dix-dix. Ils ont vingt-deux-mix, vingt-deux-mix, c'est pas des béhémat entiers. Ils seront dispensés de payer le ma'aser. Mais par contre, si toutefois, on a laissé les troupeaux du père, on a continué à diriger la maison comme si le père était encore vivant, donc on est resté en situation de Tufusatabeïde, ça s'appelle que c'est un seul portefeuille de nouveau. C'est pas des associés, normal, c'est un portefeuille, tout ça. Un portefeuille, un compte, dans ce cas-là, il y a eu des nouveaux-nés qui sont nés à un seul compte, il faudra prouver le ma'aser. En fait, c'est une association très originale d'être en Tufusatabeïde. C'est le principe de la Mishnah qui me dit que finalement, il s'avère que deux associés, ce que la Mishnah va me dire dans ces termes, regardez, deux frères qui sont restés associés, ou plusieurs frères qui sont restés associés. Cheikhayavin Bekalbon, qui sont imposables du Kalbon, s'ils sont en situation où ils sont imposables du Kalbon, c'est-à-dire parce qu'ils se sont séparés puis réassociés. Donc maintenant, dès qu'ils se sont séparés et qu'après ils se sont associés, ça devient deux associés, c'est pas un portefeuille, c'est deux portefeuilles. Du coup, si vous avez une situation, vous pourrez prendre la Lachot des Ilchot Shkalim et la Lachot du Ma Serbema, vous allez voir que c'est un le contraire de l'autre. S'il y a dans une situation, il y a marqué qu'ils vont être imposables du Kalbon, de la petite commission du changement, du change, du taux de change, dans ce cas-là, sache qu'ils sont en situation où ces deux portefeuilles, dans ce cas-là, ils seront Ptouridmi et Ma Serbema, ils seront dispensés d'apporter le korban, de prélever le Ma Serbema parce que c'est des associés. Par contre, au Shikhayavid et Ma Serbema, si tu vas voir dans les Ilchot et Ma Serbema qui sont imposables de prélever le Ma Serbema parce qu'en fait, ils ne se sont jamais séparés, ils sont encore en Foussatabayit, et bien dans ce cas-là, sache que ça s'appelle un seul portefeuille, et dans ce cas-là, Ptouridmi et Ma Serbema ils seront inversement dispensés de payer la taxe du Kalban. Ok ? Dernier sujet de la Mishnah avec la Ma ou Kalban. Quel est le taux du Kalban ? On en parle tellement depuis tellement de Mishnahyot. Depuis de Mishnahyot. Quel est son taux ? Quelle est sa valeur ? La Gman nous répond Ma Ha Kesef. Une pièce qui vaut une Ma par rapport au Sela, c'est un 24e du Sela. Entre parenthèses, vous vous rappelez du fameux moyen de mnomotechnique. Sada Mpo Dovev. Vous avez dit Sela Dinar Ma Pundion Issa. Là, on va parler Sela Dinar Ma C'est les deux premiers qui m'intéressent. Il y a ici 4 Do Dalet et Vav. 4,24 Donc entre Sela et la Ma il y a 1,24e. La Ma c'est 1,24e. C'est le Ravé Meir. Le Kalbon c'est 1,24e. Souvenez-vous que le Ravé Meir dans certaines situations il me dit qu'il faut payer 2 Kalbon. Donc on va tomber en fait à 1,12e. Et tandis que le Ravé Meir c'est juste un Ravé Meir 1,48e. D'accord ? 1,48e du 1,25 donc ça fait 1,48e du Sela. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée de la date. Sala Kho Kho Sela.